Ce qui devait l'amuser, quand je l'écoute en tout cas moi, ce qui m'amuse chez lui, c'est qu'il libère la langue d'un asservissement conjoncturel, c'est-à-dire de la langue qu'on parle dans le moment où lui-même fait sa poésie. En gros, de la langue bourgeoise moyenne du moment où il parle, c'est vrai, il se moque du bourgeois comme le clodo de sa chanson quand il donne un croissant à son chien, dimanche matin, le chien sang du pain, mais le bourgeois, ça le fout en pétard, ce qui est rigolard, ce qui est rigolard, ça c'est la chanson de Bobby. Et je crois que dans le même temps qu'il s'amuse franchement avec la langue, il s'amuse contre. Il s'amuse en effet contre une doxa grammaticale, lexicale, mais qui est la doxa du moment. Ce n'est pas nécessairement l'asservissement séculaire de la langue, c'est la langue qu'on parle dans le temps où lui-même vit. Brassens, c'était un nanar qui chantait tranquillement, ploum ploum ploum, tandis que Bobby, lui, c'était un dingue qui chantait comme un dingue. Et ce que j'ai adoré, ce que j'adorais chez ce type-là, à chaque fois que je le voyais, je ne le voyais pas beaucoup, je l'ai vu tirer sur le pianiste ou chanter quelquefois à la télévision. Brassens le faisait venir en ouverture de ses propres tours de chant. Mais quelquefois, Bobby arrivait tellement bourré qu'il ne pouvait pas faire l'ouverture. Et Brassens disait, il fera la fermeture. Mais à chaque fois que Bobby arrivait, que je l'ai vu dans ma vie, ça ne veut rien dire, parce que dans ma vie, je ne l'ai vu qu'une fois. C'était à un arrêt de bus. Mais à chaque fois, il me faisait l'effet d'un cube fantastiquement dense, d'une densité d'être absolument fantastique. Et à l'intérieur de ce cube, la totalité de ce cube était investi dans des chansons absolument dingues, où il faisait du langage totalement ce qu'il voulait, en se foutant éperdument, que ce soit reçu ou pas, qu'il soit critiqué ou pas, aucune espèce d'importance pour lui. Et ce que je sentais, moi, mais c'est vraiment quelque chose d'auditeur, je sentais, comment dire, la révolte du timide. Il y avait quelque chose. Je voyais là une timidité, un mal-être, qui transitait par ces jeux où il déstructurait, démolissait la langue, en installant une drôlerie inouïe. Mais, en même temps, on sentait le désespoir. On sentait. Il y avait quelque chose... Enfin, que je sentais, moi, le désespoir, parce que j'étais un adolescent un peu tourmenté aussi. Donc, je sentais tout ça et j'adorais ce type. Et puis...